Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du nucléaire en cas d'effondrement, à savoir qu'est-ce qui se passerait, comment ça se déroulerait, tout ça. Si jamais vous êtes nouveau, bienvenue, et on parle donc d'effondrement dans le cadre de l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle, donc quelque chose de plutôt rapide en un seul coup. Si jamais vous n'êtes pas trop au courant de ce que c'est l'effondrement, je vous laisse une petite vidéo à savoir qu'est-ce que c'est la collapsologie, tout ça. Également faites des recherches sur Yves Cochet et Pablo Servigne, il y a énormément d'informations à ce niveau-là. Je vais simplement résumer rapidement là tout de suite qu'est-ce que c'est un effondrement. Donc l'effondrement, c'est le processus irréversible à l'issue duquel les besoins de base en eau, alimentation, logement, habillement, énergie, plein d'autres choses, etc. ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Voilà, grossièrement c'est un effondrement brutal de la société et tout ce que tu as accessiblement, comme l'énergie et autres, ne sont pas forcément disponibles encore. Donc, cette vidéo, je fais un parallèle de cette vidéo avec une autre vidéo que j'ai pu faire, donc le nucléaire danger permanent, où il me manquait beaucoup d'informations, j'avoue que j'ai fait cette vidéo un petit peu à va-vite, ce qui a fait que ça a coincé un petit peu dans les commentaires, j'ai discuté avec une personne, Jackie, qui m'a donné énormément d'informations sur tout le nucléaire, sur des choses, des questions que je me posais. Donc voilà, c'est un petit peu la vidéo qui en résulte actuellement. Parce que quand on vous parle d'effondrement, on entend souvent Pablo Serving qui explique que les centrales nucléaires ont une certaine quantité de diesel pour permettre de tourner si jamais il y a un gros pépin dans leur fonctionnement de base, donc en cas d'effondrement bien sûr, et que après ça, c'est le bordel. Donc la vidéo, c'est « Effondrement de la civilisation. Point d'introgration. » Pablo Serving, et c'est de la chaîne Thinkerview. Je vous mets juste un extrait. Question d'Internet. Comment gérer le nucléaire, virgule, ses déchets et infrastructures dans un monde qui s'effondrent ? Bonne question. Ça, c'est... Il n'y a pas que les déchets dans le nucléaire, en fait. Il y a les centrales, carrément. Les piscines aussi. Les piscines, les centrales. Non, mais les réacteurs. Parce qu'en fait, il faut deux heures pour éteindre un réacteur. Il faut quatre, cinq, six mois pour le refroidir. Mais pendant ce temps-là, il faut de l'énergie. Il faut des ingénieurs qui viennent. Il faut des voitures pour les ingénieurs. Et du coup, s'il y a une rupture... Il faut des routes. Il faut des routes. Il faut la paix sociale. Enfin, voilà. Et ça, c'est une question majeure. On n'a pas de réponse encore. Petite réquisition. Ouais, ouais. Et il y a du stock stratégique et tout ça. Mais s'il y a un blackout, du coup, il y a des pompes. Les centrales ont besoin d'électricité. Et puis, ils ont des pompes de sécurité des groupes électrogènes. Spéciales sous des billets au Japon. Ouais, qui marchent super bien, d'ailleurs. On a demandé à des ingénieurs, avec Gauthier Chappelle et Raphaël, des ingénieurs du nucléaire. On n'a pas encore trouvé la réponse. Si jamais, il y a blackout électrique et rupture d'approvisionnement pour les groupes électrogènes. Oh. Pas prévu. C'est ballot. Alors, s'il y a un ingénieur qui nous écoute, s'il a la réponse, je suis très friand, parce que je n'ai pas encore de réponse. Donc, ils n'ont pas, en fait, pensé le risque systémique d'un effondrement rapide, enfin, d'un choc social, politique, économique rapide. Et on a quand même plus de 235 réacteurs allumés dans le monde. Il y en a plus de 400 en construction, mais il y en a qui ont... 58 ou en France, c'est ça ? 56 ou 58 en France ? En France. Ouais, c'est quand même... Pour moi, voilà. Après, la question des déchets, mais ça, c'est à plus long terme. C'est-à-dire, on ne peut pas, pour moi, on ne peut pas garantir une stabilité, enfin, climatique déjà, énergétique, politique, sociale, économique, sur le moyen et le long terme. Et là, le problème, c'est qu'on parle de très long terme. Le politique, il est designé pour quelques années, pour la prochaine élection. Le ramassage des ordures. Voilà. Et là, on parle de gestion à plusieurs dizaines, centaines, milliers, millions d'années. C'est fou. Quand on voit que les Égyptiens, on a perdu la trace des pyramides après 4000 ans, des pyramides, quoi. On ne sait même plus où elles sont. Elles sont sous le sable. On ne les retrouve plus. Comment tu veux qu'on prévoie la stabilité des déchets nucléaires sur des milliers d'années ? Ils voulaient mettre un tableau, tu sais, le CRI, pour prévenir les futures générations qu'il ne fallait pas ouvrir. Oui, c'est une grande question philosophique. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus. C'est une grande question. Pour moi, c'est l'enjeu de notre génération, le nucléaire. Enfin, surtout en France, quoi. Donc, voilà. Vous venez d'assister à l'interview de Pablo Servin concernant effondrement de la civilisation, pas d'interrogation, Pablo Servin, de la chaîne Thinkerview. Donc, vous aurez en description également toute cette vidéo-là. Donc, alors, juste avant de parler d'effondrement, je vais vous expliquer le fonctionnement rapide d'une centrale nucléaire pour qu'on soit tous au courant du système actuel et de la manière dont ça fonctionne. Donc, pour les centrales nucléaires, il y en a deux types principales, les REP et les REB. Donc, les REP, c'est celui qui nous intéresse. Donc, c'est les réacteurs à eau pressurisé ou REP. Donc, ce type de réacteur est le plus répandu dans le monde, présent, représentant environ 55% des réacteurs installés, donc en France. Et REB, c'est réacteur à eau bouillante. Donc, c'est le système qu'il y avait dans les centrales, donc comme ce qu'il y a eu à Fukushima, si je ne me trompe pas. Alors, Donc, ici, vous voyez le principe des réacteurs à eau pressurisée. Donc, je vais vous expliquer rapidement un petit peu ce qui en a découlé, donc, sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire. En tant que telle, la centrale, ici, donc, à gauche, vous avez le circuit primaire, donc, en rose, avec les barres de contrôle qui permettent de régler la puissance de la centrale nucléaire et de la production électrique. Vous avez à côté le pressuriseur qui permet de mettre l'eau sous pression. et vous avez toute la partie en rose, donc, qui est tout l'eau qui est en contact avec la partie radioactive et qui fait, donc, que cette eau est radioactive, tout simplement. Donc, cette eau chauffe, donc, dans un tuyau, pas dans un tuyau, et chauffe l'eau du circuit secondaire sans rentrer en contact avec elle, donc, ce qui est en vert et en orange, ici, dans cette vidéo. Et, donc, ce qui permet de faire tourner la turbine à vapeur et l'alternateur et donc de créer le courant, tout simple. Et vous avez le troisième circuit, ou le circuit tertiaire, on pourrait dire, qui refroidit l'ensemble et où on a l'échangeur qui entre en action et qui permet de faire évacuer la vapeur d'eau. Donc, des tours de refroidissement. Voilà. Donc, c'est tout simple. Dans le fonctionnement, je vous laisse tel quel. Du coup, pour vous expliquer un petit peu ce qui pourrait dégénérer en cas d'effondrement, on va se dire qu'on est dans le pire des cas ou à la suite d'un problème dans l'économie. Du coup, dans cet exemple-là, et donc, d'un effondrement rapide, ça cause des faillites en chaîne, le système s'effondre, les importations de carburant, pétrole, mazout, diesel, tout ça ne peut plus se faire. Alors, évidemment, il y a tout ce qui est fait par pipeline en Europe et tout, mais bon, on ne va pas trop le prendre en compte. Les gens ne peuvent plus toucher donc l'argent qu'ils ont sur leur compte. Tout est verrouillé et les centrales, du coup, sont toujours en fonctionnement, mais les gens ne peuvent plus travailler au bout d'une semaine ou deux environ, vu que la panique commence à s'installer. Il n'y a plus de carburant disponible aux pompes, parce que, voilà, comme on l'a déjà vu par le passé, tout le monde va faire le plein pour ne pas être contaminé entre guillemets par le manque de carburant. Et les transporteurs qui faisaient le ravitaillement ne peuvent plus, non plus, se déplacer. Du coup, c'est compliqué pour les citoyens lambda et pire, pour ceux qui travaillent dans les centrales ou dans toutes les entreprises qui ont des secteurs compliqués par rapport à l'environnement, des choses un petit peu techniques. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo donc sur les centrales nucléaires et dans les commentaires, ça s'était passé moyen par rapport au manque d'informations que j'avais. Du coup, j'ai beaucoup pu discuter avec une personne qui m'expliquait plus en profondeur le fonctionnement d'une centrale et tout ce qui en découle. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite. OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les centrales françaises, elles sont construites par paire de tranches, donc les tranches de réacteurs, ce qui en comprennent donc deux, quatre ou six. C'est pour ça que sur des photos, vous avez toujours deux tours de refroidissement, donc deux centrales sur un même site. OK. Donc, s'il y a un problème sur la centrale, dans le cas normal de fonctionnement, donc la centrale passe en mode l'îlotage qui consiste à s'isoler totalement du réseau extérieur et ainsi de s'auto-alimenter afin de pouvoir assurer les fonctions minimum de sûreté, refroidissement, alimentation électrique des pompes et des systèmes de sauvegarde en totale autonomie. OK. Donc là, on est dans le cas normal, donc ça pourrait s'appliquer dans le cas d'un effondrement si jamais il n'y avait personne directement alors que de toute manière, il n'y a toujours quelqu'un dans les centrales. Bref. Si toutes les centrales nucléaires françaises étaient à l'arrêt, la France entière et sans doute l'Europe seraient plongées dans le noir. 80% de l'électricité française, c'est nucléaire, le reste c'est l'hydroélectrique, donc les barrages, l'éolien et charbon et gaz. De plus, on peut supposer que la minorité restante de la population, notamment les personnes indispensables à un fonctionnement minimaliste du pays, armés, police, soignants, pilotes de centrales nucléaires feraient partie des gens qui seraient protégés pour continuer d'assurer leur fonction. Sauf s'il manque de carburant à un moment donné, donc c'est compliqué. D'autre part, sans aller jusqu'à l'effondrement, sur chaque centrales nucléaires, un peloton de gendarmes spécialisés type GIPN à demeure, le PSPG, plutôt prévu contre le terrorisme, mais qui serait parfaitement adapté pour assurer la protection des personnels nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr. Pour certaines fonctions indispensables, le refroidissement, notamment, il existe des diesels de secours pour produire de l'électricité, pour une tranche, il en existe au moins quatre, et une turbine à gaz, donc les fameux DUS, diesel d'ultime secours, qui ont été installés suite au retour d'expérience de Fukushima et peuvent résister à un tsunami, même pour les centrales refroidies par des fleuves. Et donc, dans les centrales, tous les systèmes sont doublés, ce qu'on appelle le principe de renondance, c'est-à-dire que la plupart des matériels, pompes, circuits de sauvegarde, etc., sont doublés, donc en cas de problème sur l'un d'eux, on bascule sur l'autre pendant qu'on répare. Toujours dans le cadre, donc pas forcément d'un effondrement, mais d'un problème sur la centrale. Ok. Ils sont alimentés par du fioul dit militaire, c'est-à-dire qu'il y a des stocks stratégiques dans les endroits tenus secrets, il y a donc fort à parier que l'approvisionnement des centrales nucléaires serait jugé prioritaire et assuré par l'armée. La quantité de fioul déjà disponible sur chaque tranche de chaque centrale permet d'amener le réacteur dans un état sûr, c'est-à-dire en arrêt à froid, ce qui prend en gros 24 heures. Ensuite, pour assurer d'autres besoins, alimentation, des pompes de refroidissement, des piscines de stockage, du combustible, ce sont les stocks stratégiques qui seraient utilisés, mais à vue de nez, je pense que l'autonomie serait au moins de plusieurs mois. Du coup, moi personnellement, je n'ai pas les chiffres exacts en plus que je pourrais rajouter parce que j'ai contacté l'IRSN pour avoir un petit peu plus d'informations, mais je n'ai pas eu de réponse. Donc si jamais quelqu'un dans les commentaires a des réponses à ces questions-là, on est très preneurs. Du coup, avec toutes ces informations-là qu'on a, donc dans le cadre fonctionnel de base, on peut dire que les centrales seraient plutôt sûres et fonctionnelles parce qu'au final, dans les faits, c'est plutôt le cas. Actuellement, il n'y a plus eu de problèmes en France de centrales nucléaires. Donc voilà, dans l'efficacité pure, il n'y a pas de souci. Par contre, si on part du principe que la centrale reste dans un état sûr pendant plus d'un mois, il y a un moment où les personnes qui sont possiblement au cœur de la centrale pour permettre son fonctionnement n'arrivent plus à concilier tout ce qu'il y a à faire entre programme informatique, enfin tout ce qui gère d'un point de vue informatique, et les impératifs de reprendre tout ce qui est, ben voilà, d'un point de vue de refroidissement de la centrale, des parties qui ont besoin d'être refroidies, du coup, ce qui pourrait donner à un moment donné un problème en fait pour gérer la centrale. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut imaginer la centrale d'un point de vue qu'il y a un problème, elle se met toute seule en point de vue autonome, ça a été programmé comme ça, ok, il y a des programmes, donc il y a un problème sur le réseau ou il y a un blackout ou autre et la centrale fera tout pour se mettre dans un état sûr, ce qui veut dire que voilà, dans le cas des 24 heures, ça reste dans un état sûr et elle fonctionne de manière autonome, ok. Donc, de ce principe-là, on peut se dire que les barres de combustible, enfin les barres de contrôle, se relèveraient et l'ensemble pourrait avoir une production minimum pour permettre de refroidir l'eau, enfin les barres de contrôle combustible et qu'à un moment, la centrale passerait sur le diesel, ok, parce que, voilà, problème des personnes qui ne doivent pas être là ou voilà, un problème informatique, n'importe, qui fasse qu'à un moment, il y ait besoin de l'homme et si ce n'est pas possible, les circuits secondaires se mettent en place. Je ne sais pas les détails exactement, mais bon, on va l'imaginer dans ce sens-là, parce que je pense que c'est probablement comme ça que ça se passerait par rapport à tout ce qu'il m'avait expliqué, ou sous l'assistance de quelqu'un. A voir. Donc, le système diesel prendrait la main et ça prétourner le système. Ok, pas de souci. Mais si, même si, comment dire, même si toute la partie de diesel qui est consommée fonctionne bien, que tout fonctionne bien, que si jamais il y a un souci, ça part sur un circuit secondaire ou autre et que le système fonctionne très bien. Mais il y a un moment donné où, même si, donc, ce qui nous était expliqué au début avec, entre guillemets, la police ou autre, exprès pour la centrale, arriverait à faire un ravitaillement et utiliserait les stocks, de toute manière, si jamais on est vraiment dans le cadre d'un effondrement pur et complet, il y a un moment donné où, bah, tout a une fin, en fait. Et il n'y aurait plus de diesel et tout. Tu pourrais avoir les réserves les plus grandes, bah, de toute manière, il y a un moment donné où tu arriverais où, donc, vraiment, on parle là, donc, calme, vraiment, c'est le bordel partout. Ok, donc, ne vous excitez pas en commentaire, on se calme. Ok ? Donc, voilà, il n'y aurait plus de carburant à un moment donné. Donc, après, en tant que tel, les centrales, même si, on peut s'imaginer qu'il y a un problème, donc, sur les centrales, en tant que tel, il y a peu de chances qu'il arrive quelque chose parce que de la manière dont elles sont construites avec les enceintes de confinement, les circuits secondaires et tertiaires, tous les écartés les uns des autres, il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose. Si jamais, on parle dans le cadre où effondrement est genre tremblement de terre qui fait que ça nique la centrale en deux et voilà, bon, là, c'est le problème. Ok. De base, la partie de confinement en béton est faite pour résister à beaucoup de choses et que si jamais toute la vapeur s'évapore, chauffe et fasse que les barres de combustible sont à nu, eh bien, elles vont fondre, évidemment. Donc, elles vont fondre sur place et elles vont créer un magma, une sorte de magma, un truc en fusion, quoi, qui va attaquer le fond de la cuve. J'ai peu d'informations sur ça, mais, en tout cas, ce qui en est ressorti, c'est que toute la partie de la vapeur d'eau, donc du circuit principal, euh, sera, comment dire, sera englobée dans la partie de confinement et ne pourra jamais s'échapper, en fait. à moins qu'il y ait une faille dans ces blocs-là, enfin, dans la partie de confinement, OK ? Euh, il y aurait possiblement de petites fuites de gaz, légères, mais uniquement dues à la porosité du béton, ce qui ferait que de base, il y aurait pas, enfin, pas de base, mais les quelques pourcentages de gaz qui fuiteraient, ce serait vraiment des choses que, de toute manière, ils ne peuvent pas faire autrement, quoi. Ça fuit, c'est comme ça. Donc, de base, la sécurité est quand même plutôt bonne sur les centrales nucléaires en tant que telles. Donc, il n'y aurait pas de soucis. Donc, en gros, le problème principal qui pourrait arriver ne serait pas sur les centrales nucléaires en tant que telles, parce que même si F-Fond, ça attaquerait le fond de l'ensemble de confinement, euh, mais il y a peu de chances que ça se dilue dans les eaux et autres. Donc, c'est l'ensemble du système est conçu pour éviter ce genre de problème dans le pire des cas. OK. Le problème principal viendrait des bassins de retenue d'eau, enfin, de retenue d'eau, les bassins de refroidissement des combustibles fossiles, donc comme ce qu'il y a à la Hague, au niveau de la Normandie en France, là, où en fait, c'est là le plus grand centre des dépôts, donc en Europe, déjà, et peut-être aussi du monde, je ne suis pas sûr, mais en Europe, ça c'est sûr. Donc, le plus grand dépôt de matériel nucléaire, donc, qui est en fin de vie, qui refroidit, qui prend des années. Et, en fait, on se l'imagine souvent que, voilà, là, ce serait l'eau qui s'évaporait et qui partirait dans l'atmosphère, parce que même si les gens essayent de tout faire pour éviter le truc, il y a un moment donné ou dans le pire des cas, voilà, ce serait le bordel. Il n'y a pas énormément d'informations non plus sur ça. La seule dose d'informations que j'ai trouvées par rapport à ça, c'est un journaliste, je crois, qui a écrit un livre, La Pierre Jaune, si je ne me trompe pas, pour expliquer que si jamais il y avait un attentat sur ce site de la Hague, il faudrait, en gros, évacuer toute la Bretagne et la Normandie, une partie de la France et peut-être une partie de l'Europe vu la quantité de radioactivité que ça balancerait dans l'atmosphère. Donc, possiblement mortel, même si dans les faits, sur les évacuations de gaz dans l'atmosphère, j'en ai un peu discuté, j'ai essayé de trouver des informations, je n'ai pas trouvé grand-chose. certains disent que c'est hyper radioactif, d'autres que non, ou très peu, et du coup, j'ai très peu d'informations sur ça. Donc, si jamais vous avez des informations sur ça, n'hésitez pas à vous notifier en commentaire, j'ai vraiment besoin d'informations sur ça, en tout cas, je suis intéressé par ça. Donc, en commentaire, ou alors, dans toutes les descriptions de vidéos, vous avez l'adresse mail si vous voulez discuter, plus en privé, il n'y a aucun souci. Donc, voilà, le nucléaire en cas d'effondrement, il y a peu de chances que, en tout cas, de ce qu'on a dit, et maintenant, avec toutes ces informations-là, qu'il se passe des choses très dangereuses, de base, les centrales, donc oui, seront quand même à éviter, on va dire, parce que même en tant que telle, même s'il n'y a pas de suite, la centrale en tant que telle est un peu radioactive, quoi. En tout cas, sur les éléments principaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, bref. Donc, voilà, les centrales en tant que telle n'ont pas forcément problématique en cas d'effondrement. Je pense qu'il y a plus de problèmes pour ce qui en découlerait, du fait que, si, déjà, comme dans l'exemple qu'on a donné au début de vidéo, il n'y a plus de carburant, je pense qu'on a plus de problèmes à avoir concernant les maladies qui pourraient se développer dans les villes et dans toutes les agglomérations par rapport aux quantités de déchets qu'il y aurait dans les rues. Ça pourrait être problématique. Donc, également, les maladies, les famines, tout ce qui pourrait en découler et également par rapport au bien-être de personne de chacun par rapport à tout ça. Bon, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop fouillie ni trop bordélique. Si jamais c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Des fois, je sais que ça peut être un petit peu le bordel et là, j'ai un petit peu galéré pour faire cette vidéo-là, d'ailleurs. En tout cas, si jamais vous êtes là à la fin de la vidéo, merci, c'est cool. Franchement, et puis si vous me découvrez, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne pour discuter de tout ça. Et sur ce, bonne fin de journée et puis bonne prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao !